Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le cadre des championnats mondiaux de hockey Pee-wee Ou comme on le dit familièrement depuis un demi-siècle Au tournoi Pee-wee de Québec C'est impressionnant, 201 067 spectateurs 16 parties perdures de la 601 Tous les jeunes qui participent au tournoi Pee-wee Le rêve c'est d'évoluer dans l'île nationale Parce que premièrement le tournoi Pee-wee à Québec C'est le plus prestigieux Bonjour Mathieu Bonjour Vous avez une bonne journée Oui Vous allez prendre tous vos bagages Les coachs Les joueurs Gérants seulement C'est une étape probablement dans la carrière de joueur de hockey Qui un jour peut évoluer dans la ligne nationale Mais avant tout je pense que c'est C'est de faire triper les jeunes Puis je pense que les gens le rendent bien C'est un tournoi Pee-wee de Québec C'est un tournoi Pee-wee de Québec C'est un tournoi Pee-wee de Québec Je sais que je vais jouer demain ou après-demain Ils ne s'attendent pas à ça Ils ne peuvent pas s'imaginer de jouer sur la glace du Colisée en tant que tel La plupart d'entre eux ne revivront jamais cette expérience Cet événement se définit bien sûr par des données statistiques impressionnantes 200 000 spectateurs 2300 joueurs Répartis dans 115 équipes En provenance de 16 pays 345 bénévoles Mais le tournoi est tout aussi fascinant à découvrir par l'activité en coulisses Que par le spectacle sur sa grande scène glacée Regarde, excuse-moi quelque chose à la place M, Trésunion, Bobo Bravo, vous Mais selon moi, c'est pas si c'est une question On est le plus gros tournoi d'hockey mineur de cette catégorie-là Astonia ou au monde Notre mission est d'obtenir un événement qui va être un événement de prestige Et on veut faire connaître ça à plein de monde qui viennent de partout dans le monde C'est très grand C'est très grand Ce fut encore Alors, je vous fais un bout Les gens qui travaillent fort, vous pouvez être ici Hein? Oui! Je tiens à faire que tout le monde participe à cette Juste qui dépense Puis, vous allez le voir, ça peut nous mener loin Aussi loin Est-ce que vous avez déjà rêvé? Être ici en soi, vous donne une victoire. Vous gagnez, ça en est une autre. Mais la plus grande victoire que vous allez avoir, c'est d'avoir du fun. Êtes-vous venez ici pour avoir du fun? Oui! Êtes-vous venez le titre pour jouer fort? Oui! C'est ça qu'on veut, c'est ça qui compte. Peu importe le résultat, les gars. Bonne chance. 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 Mesdames et messieurs, bienvenue au Félicitations. Pour des questions de sécurité, veuillez identifier toutes les sorties d'urgence. Il y a un peu de la loi sur le tabac, et les déterminants de fumer dans ses petits-fils. C'est un peu de l'ição qui existe. Qu'est-ce que tu veux, il y a eu et non? Il y a eu et non? Ça va? Il y a eu. Il va me dire où? Mets-tu les gars qui se sont en vrai ? À Ta-chamba ! Mets-tu les gars qui vont valenter sa ta-chamba ! T'sémons ! Oh my God! Are you ready? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Dans le temps du carnaval, Dans le temps du carnaval, Pour un plaisir sans égal, Pour un plaisir sans égal, Rendez-vous dans au Colisée, Je sais que vous serez content, Vous verrez des parties d'hockey, Plus belle que celle des grands, Les tout petits sont de bons joueurs, Les tout petits sont de bons joueurs, Alors chantons tous en coeur, Alors chantons tous en coeur, Un, deux, trois, go! Piwi! 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 Vive les piwis du carnaval! Ce tournoi-là est connu depuis maintenant 49 ans, bientôt 50 ans. Vous savez qu'on refuse 150 équipes, Donc c'est pas nous qui courent après eux, Mais nous on accepte 115 équipes, Juste du piwi, double lettre, Donc il n'y a même pas de A, de B, de C. Je dirais que, Et dans un, c'est la renommée, là. C'est très impressionnant d'avoir la chance de participer au tournoi, Le fait que tu joues devant tant de personnes, Avoir la chance de jouer sur la même patinoire que les nordiques, Le fait qu'il y ait tellement de gens qui viennent te voir, Les gens arrêtent, te demandent pour ton autograph, Quand t'as 10 ans, 11 ans, 12 ans, C'est vraiment impressionnant à cet âge-là. Alexis Drolette t'a marqué le but gagnant ici le premier match. Comment tu t'es senti justement, Dans ce que tu as vu la rondelle entrer dans le filet? Ouais, j'étais contente. Fais-tu bien nerveux? Ben ouais. Ça fait maintenant presque 10 ans qu'on travaille ensemble. On a les mêmes buts, hein? De faire en sorte que le tournoi ait le plus de visibilité possible. C'est le plus gros tournoi au monde. On fait tous les matchs en direct, partout dans le monde. Et ça, c'est devenu vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, Et qui devient tellement facile et naturel, C'est de greffer autour de ça tout ce qui vit, Tout ce qui respire autour du tournoi. Les bénévoles, les familles d'accueil, Les gens, la ville de Québec. Toute cette vie, mais vraiment exceptionnelle, Vie unique, plus que sportive. C'est du socio-sportif, vraiment, Qui existe au tournoi PYOUI de Québec. Sur les 115 équipes qu'on peut choisir, Il y en a environ 65-70 qui se choisissent d'elles-mêmes. Donc, par des sélections, des classements, Peu importe, des tournois. Cette année, on avait Mario Lemieux, Que son fils jouait. Mais même si son équipe avait été moins bonne ou ordinaire, C'est sûr qu'on a accepté. Parce que quelque part, On m'a dit que le prestige du tournoi est là. C'est une belle expérience pour Austin, De venir ici au tournoi de Québec. J'ai joué plusieurs années, Puis c'est toute une expérience pour moi, À l'âge de 11 ou 12 ans, De venir ici, Puis de jouer au Colisée. C'est quelque chose de spécial. Je pense que le plus important, C'est l'expérience pour les jeunes. On parle à des gens comme Wayne Gretzky, Mario Lemieux et compagnie. Leur rêve, c'était un gros rêve pour eux, De passer au tournoi PYOUI. Je pense que le fait que les jeunes joueurs de hockey Soient conscients de ce rêve-là, Je pense que eux autres ici, D'année en année, Ils veulent être en ordre d'être au tournoi, Puis oui. On est prêts à aller, chers? Oui? Oui. Juste la ligne principale, hein? Juste la ligne principale, Juste la ligne principale. Allez, chers! Tous les enfants sont à l'âge Quand ils commencent à manger le hockey Et à apprendre. Ça leur donne une grande chance De compter contre les meilleurs joueurs Au monde, à leur âge. La renommée du tournoi PYOUI est telle Qu'elle attire même d'anciennes vedettes Du hockey professionnel, Comme Marc Messier. Ce dernier, plus jeune, N'a pas participé à l'événement. Mais il vient maintenant Pour seconder son père, Doug Messier, Qui est devenu l'entraîneur Des petits rangers de New York. Mon père a toujours été D'involué dans le hockey Depuis que je me rappelle. Il a toujours été un éducateur Et un enseigneur Et un enseigneur Il aime les enfants. Au fait, pourquoi avons-nous Les petits rangers Ou les petits canadiens? Cette coutume remonte à 1980 Lorsque fut créée La Coupe Amérique Impliquant des équipes commanditées Par la Ligue nationale de hockey. Cette catégorie aura duré 23 ans. Quelques-unes de ces équipes Subsistent encore Et on y a même greffé En 2008 Une version PYOUI De la fameuse équipe De l'Armée rouge Parrainée par nul autre Que le grand Vladislav Tretiak Lui-même. La Coupe Amérique La Coupe Amérique La Coupe Amérique I think for most children Any minor hockey player You walk into Le Colosse There's a lot of history You know, John Beliveau's Numbers retired Up above Guy Lafleur's up above I mean, you're playing You're playing in a real building Even though you don't Necessarily understand All the history You respect the tradition You respect the tradition I am fortunate to be The Hockey Hall of Fame Representative To escort the Stanley Cup Here to the Quebec Peewee Tournament And so the Stanley Cup Is on display for all to see Little kids and big kids We bring a lot of smiles To a lot of people By bringing Lord Stanley out And putting it out So it's there for people To see up close Touch it And of course Have a keepsake picture To take home Who's Planet Six? Moscow Oh yeah? Unbelievable Really? Unbelievable One, two, three We all had a long journey Before we got here So when we came to the Quebec Tournament We were nervous Especially putting the Canadian uniform To the Colisée It was special for us Today, guys You're going to pierce Well one time ago You're going to win that Done These are working ぁ So enjoy And work as much work The Hockey Hall Change Go all good! Go all good! J'ai regardé les Russes jouer et je vais vous dire que même s'ils n'ont pas nécessairement les moyens que d'autres peuvent avoir, ils ne sont pas venus ici pour jouer à la ringuette, je n'ai rien contre la ringuette. Mais je peux vous dire qu'ils sont venus pour gagner. Et oui, ils ont des programmes, ils ont des développements qui sont fantastiques. Oui, oui, on a joué ce qu'on trage. Oui, 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 oui. J'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont jouer à la Nationale. On sait que dans nos ligues, on joue souvent contre les mêmes équipes. Donc on a eu l'occasion, dans le temps de Tourneau Peewee, de jouer contre une équipe qui provient de l'extérieur. C'est plaisant parce qu'on prend sur une équipe de la région de Québec qui, lui, peut-être qu'après deux parties, va être éliminée et aimerait jouer contre la Finlande. Bien, quand on a eu les petits culs de deux, trois ans, douze ans, de jouer contre les Finlandais, bien c'est toujours le fun. La ville de Québec, les gens sont... ils ont toujours été super gentils. Ils sont plus gentils que jamais parce que là, on n'a pas besoin de jouer contre les Nordiques. La rivalité est moins forte qu'elle était dans le temps. C'est plus tard que tu te dis, aïe aïe, c'est-tu un tournoi, pis tout ça, fait que je pense que c'est envihissant qu'on prend encore plus connaissance dans l'ampleur du tournoi. Quand on voit les petits remparts qui arrivent ici, pis qu'ils se changent dans la chambre des grands remparts, c'est un privilège, là, pour ces jeunes-là. Tout le monde a représenté les remparts de Québec. C'est un processus de sélection. C'est un tournoi qui a lieu au mois de décembre. Je pense que c'est plus spécial de voir les autres, comment ça les rend heureux, que quand tout est dedans. Je vous souhaite bonne chance, amusez-vous, pis je suis fier de vous voir représenter les remparts. L'équipe chouchou de la foule va rester les remparts. C'est une équipe qui est près des spectateurs, près des gens, près des jeunes aussi. Mais les équipes chouchou vont rester des clubs du Québec. Tu as beaucoup d'émotions. Tu as beaucoup d'émotions parce que tu joues devant des foules, au début peut-être 2-3 000, mais tu montes à 10 000, 12 000 personnes, pis t'es très émotif. Tu veux gagner à tout prix. Tu donnes tout pour faire en sorte que tu vas en sortir gagnant. Mais quand je dis « donne tout », tu donnes l'effort nécessaire, pis tu donnes ton cœur aussi. Mais non, ces bouts d'athlètes ne rêvent pas. Jean Béliveau en chair et en eau. La fierté est à son compte. J'ai rencontré Jean Béliveau. C'était la première fois de ma jeune vie, si tu veux, que je rencontrais un athlète qui évoluait dans la Ligue nationale. C'est à ce moment-là que j'avais pris Jean Béliveau comme idole, parce qu'il était vraiment sympathique, pis il était abordable, pis on pouvait vraiment lui parler. Puis Jean, c'était une personne tellement simple, qui était à l'écoute des jeunes aussi, pis vraiment gentil. Ça m'avait beaucoup impressionné. Quand on porte le même numéro, on peut bien échanger des autographes. Tonnois Peewee faisait partie du Carnaval de Québec. Ça, ça a été quelque chose de vraiment spécial, parce que tout était alentour du bonhomme carnaval. C'est que le bonhomme carnaval, j'ai eu la chance de prendre des photos avec. Pendant ses 33 premières années, le tournoi faisait partie de la programmation du Carnaval de Québec. Depuis le début des années 90, toutefois, le tournoi débute quatre jours après la fin du Carnaval. Les deux événements se succèdent ainsi, accroissant de deux semaines, le passage de centaines de touristes dans la vieille capitale. En dehors du hockey, on allait visiter, je sais pas si c'est le village du bonhomme carnaval, où il y avait tous les monuments de glace. On allait glisser aussi au château Frontenac, le fameux glissoir qu'il y avait en train d'eau. La parade du carnaval, on assistait à ça. Cours de canaux entre Lévis et Québec. Différentes activités qu'on faisait, on était occupés, pas mal occupés. Quand on arrivait au Colisée, deux ou trois heures avant les matchs, il y avait énormément de monde. Moi, à chaque fois que je mets le pied dans le Colisée, que ce soit aujourd'hui ou il y a 15 ans, c'est toujours le même souvenir qui revient. C'est le tournoi Peewee, 62, 63, 64. La première année, nous autres, on avait participé à la grande finale. On était une équipe de classe C à l'époque. On s'était rendu en grande finale contre le double A qu'il y avait à cette époque-là. Là, il y avait 10 000 personnes. C'est quelque chose aussi. J'ai tombé en amour avec la ville de Québec. Les gens m'ont comme adopté, si tu veux, par rapport peut-être au succès que j'ai eu avec l'équipe Rotland et les deux années avec Turso. Et c'est pourquoi je me sentais chez moi à Québec, c'est pourquoi j'ai voulu retourner là pour faire mon hockey junior. Je me vois encore à 10 ans, puis on joue au hockey d'un passage, on fouillait dans les poubelles, on vendait des lieux par gramme. Ça marchait des fois, mais ça marchait pas tout le temps. Mais on faisait des choses comme ça, puis, tu sais, c'est des jeunes de 10 ans qui s'amusent, puis qui ont du fun. Ici, c'est le fondateur du tournoi Pee-wee, Jérôme Bodjuk. Il a fait le tournoi de 60 à 75 avec le père Bernier, qui était le fondateur du Petro Regamedour. En 1959, Paul Dumont et Jérôme Bodjuk, qui est le fondateur du tournoi Pee-wee, ont décidé d'aller dans un tournoi de hockey à Toronto. Ça s'appelait le BF Goodridge en 1959. Québec a gagné le tournoi. Quand ils sont revenus, là, ils ont fait une réunion, puis là, ils ont décidé de partir à un tournoi, mais sans penser que ça pourrait revirer comme ça. Le Québec, à lui seul, compte quelques 2000 clubs d'écoliers, groupés selon leur âge, dans différentes ligues. La première année, c'était au parc Victoria, parce qu'ils ont voulu verser ça au Colisée, puis la ville de Québec n'ont pas voulu. On ne sent pas de bon sens à louer le Colisée, 10 000 places pour un petit tournoi de hockey, puis oui. Ça fait qu'ils ont joué au parc Victoria. Les matchs éliminatoires régionaux ont lieu sur des patinoires en plein air, et c'est en masse que les gens s'y prennent. Après cinq jours, c'était à Guichet-Farmé, c'était à la Chican, ça n'avait pas de bon sens. Puis le tournoi durait seulement à 7 jours, ça fait qu'ils ont venu jouer les finales au Colisée. À partir de 61, après ça, ils ont tout le temps joué au Colisée. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont perplexes, mais imaginez une foute pour voir des Pee-wee, 16 000 personnes à 6 heures le matin. Je ne peux pas voir où ça s'est produit, ça ailleurs. C'est une affaire inimaginable. Mais c'est quand même arrivé. On a vu ça de nos yeux. Nous, la vision qu'on a présentement du tournoi, elle a les mêmes bases qu'avaient M. Bois-le-Duc ou M. Légaré au moment qu'ils l'ont fait. On ne peut pas passer autant de temps dans le tournoi sans être passionné du tournoi. Ça représente année après année un challenge. Il faut tout le temps qu'on soit prêt à s'adapter. On a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de solutions. Puis pour moi, le tournoi, ça représente ça. Une machine qui travaille à partir de moyens qui sont limités, mais qui fait beaucoup avec l'aide de tout le monde. Quand les gens ressortent d'ici, mes bénévoles, ils sont tous engagés. Ils sentent tous que le tournoi, c'est eux autres aussi. Puis c'est ça qui est important pour moi. Les nukes sont mieux écrits. L'autre bord, il est très beau. C'est moi qui s'occupe du déroulement de la césure-là. Toutes les games, les jeux, tout ça-là. On est trois, quatre, il a 48, 49 ans. On est pas mal tous les mêmes bénévoles d'une année à l'autre. Il y en a un monsieur qui est ici depuis le début, il n'en a pas manqué un, ça fait 50 ans. J'aime le travail que je fais. Puis deuxièmement, j'aime revoir tout ce beau monde, des clubs, puis les employés. C'est comme une grande famille. La personne qui est dans les estrades, elle n'a pas conscience de ce qui se passe en dessous. Parce que si vous avez 40 natches d'exhibition, ça vous fait 80 équipes qui sortent, 80 équipes qui rentrent. C'est 20 sacs par équipe. C'est prendre les sacs, les mettre dans une grande boîte qu'on va transporter par l'if. Prendre les sacs, les mettre dans le camion. D'après ça, ça va à l'autre patinoire, ça revient. Et là, ça se passe tout en même temps. Une équipe qui arrive, une équipe qui sort. Il y en a deux autres qui viennent chercher des choses. Ça fait que c'est un roulis roulant tout le temps. Il faut vraiment que ça soit contrôlé et les gars qui sont là, c'est des gars qui savent qu'est-ce qu'ils font. C'est des gars que ça fait 10, 15 et il y en a 3 que ça fait 20 ans. Le club de corps de siècle a rendu au-dessus de 200 membres, 25 ans de bénévolat. Le monde s'implique. Quand tu commences, c'est ça, tu ne peux pas arrêter ça. Il n'y a pas bien, bien qu'ils ont lâché. Je peux dire une affaire dans ce que je connais. Année après année, je me dis que c'est incroyable, l'appui. Comment les bénévoles ont le tournoi. Ils l'ont vraiment tatoué sur le cœur. Et quand on parle de bénévole, Patrick Dhomme représente tout ce qu'est le tournoi Pee-Wee. Il y a joué. Il y a marié la fille du président, Alex Légaré. Il y a grandi dans l'organisation pour en devenir le directeur général. Lui, il a vraiment le logo du tournoi tatoué sur le cœur. Pour le bon fonctionnement du tournoi, on parle d'environ 300-350 bénévoles. Et ça, ça n'inclut pas. Et ça aussi, c'est une autre belle chose dans les familles d'accueil. L'histoire d'amour qui dure depuis des années avec certaines familles d'accueil et des équipes. Donc, c'est au-dessus de 400-450 familles, bonhomme à l'an, qui gardent des Pee-Wee. Donc, on parle d'environ 1000 jeunes qui sont logés. Donc, quand on parle de l'hospitalité des gens de la ville, on a encore un bel exemple là-dessus. Je prends une semaine de vacances pour être ici. Donc, je prends une semaine de vacances pour venir faire du bénévolat. Donc, on aime ça, on en retire quelque chose parce qu'il n'y a pas de sous et que j'en veux pas. Il y a quelque chose, c'est l'interaction avec les différentes cultures, parler avec les adultes. Ces joueurs-là, ils ont des parents. Les parents ont à peu près mon âge. Donc, c'est échanger avec eux autres. Et comme moi, ton pays, c'est super. Ce qui nous a poussé pour nous inscrire au tournoi de Pee-Wee du Québec, c'était qu'on voulait ramener une équipe espagnole pour qu'ils puissent regarder et voir jouer comme c'est le hockey au Canada et pouvoir prendre. Ils auraient l'opportunité d'essayer de jouer au vrai hockey. On voulait venir dans un pays que c'est un hockey country. Alors, j'ai écrit au tournoi et Patrick Dom m'a contacté. Il m'a dit, c'est la première fois qu'une équipe espagnole nous a appelés. C'est un tournoi très important au monde. Il y a 150 équipes par année. Mais des équipes de l'Europe, on les veut ici parce qu'on veut faire un tournoi très international. Bienvenue à Québec. Bienvenue à Québec. Bienvenue à Québec. Bienvenue à Québec. Merci. Je parle anglais, français et espagnol. Je parle anglais, j'ai anglais et j'ai anglais. La première chose, la première chose. Demain matin, les joueurs ici à 6h45. Mañana, les joueurs sont ici à 6h45. On n'a pas eu la chance de trouver nos sponsors et ça, c'était très difficile de venir ici comme ça. On a eu que l'aide des parents. Ici, c'est un tournoi très professionnel. Ce n'est pas seulement le niveau, c'est aussi la structure. Les structures du tournoi, les structures du club. Peut-être en Espagne, le foot, ça marche comme ça. Mais le roquet, il n'y a que 12 patinoires. Notre équipe, l'équipe qu'on a amenée ici, on n'a que 16 joueurs. Alors, ce n'est pas une sélection, c'est quelqu'un de joueur. Tu as la masse? Gagne ça, gagne ça. Ma blonde, elle savait depuis longtemps que je lui ai gardé des Pee-wee. Elle dit « Marc », elle dit « On a de la place, là, tu n'as plus d'arguments. » Je lui ai dit « Ok, tu as raison. » Donc, on a terminé l'agrandissement en octobre. En novembre, je suis rentré en communication avec le tournoi Pee-wee. Puis en février, j'avais deux ruches chez nous. Et cette année, j'ai trois gars de San Sebastián en Espagne. Très près de la France, au début, sur le bord de l'eau, un beau petit port de mer. Il n'y a pas beaucoup de neige. Je vais parler anglais pour toi, Ignacio. Et tu parles spagnol pour les gars? Franchement. Bon, ok. Bon, on fait ça. À demain, on joue demain. 8h, vous allez être vite, Bernard? Yes! Appel, c'est orange. Appel, parmèche. Et c'est l'échec, hein? Oui, l'échec. L'échec? Ça arrive? Je l'ai dit. L'échec? Ok. Non. C'est ça, bien, on va faire les autres. Ah, du la au chocolat, peut-être. Peut-être du la au chocolat. Et ça, je parle de moutarde, là. Est-ce que tu veux des... Voulez-vous des céréales? Oui, pourquoi? C'est une expérience super pour toute la famille. C'est le trip des nations différentes. C'est beau, le Québec, là. Il n'y a pas juste le Québec sur la terre. Ça l'ouvre les enfants à d'autres cultures. Ça, c'est génial. Et la langue, c'est pas une barrière. Ils tripent pareil. Ils ont du plaisir. Ils vont jouer au hockey. Ils vont essayer de se comprendre. Mon petit gars fait des signes. Donc, toute la famille en bénéficie puis il en retire quelque chose, je suis certain. On va voir ça sur la glace tout à l'heure. Des jeunes de 11-12 ans. Et ça, je pense qu'il y a énormément de gens qui l'oublient. Que ça reste des jeunes de 11-12 ans. Il n'y a pas un pourcent dans ces jeunes-là aujourd'hui qui vont jouer dans l'année nationale. Sur les quelques 1 200 joueurs provenant de l'extérieur de Québec, la grande majorité se retrouve dispersée dans les nombreuses familles d'accueil. Les quelques centaines d'autres logent dans les hôtels environnants, dont certains dans des hôtels haut de gamme. Mais quelle que soit l'ampleur de leur budget, ces équipes sont formées de jeunes qui resteront toujours des jeunes passionnés de hockey. Vous avez vu, vous êtes-tu une équipe d'hockey ? Vous avez passé sur le même étage. Ah, super ! En fait, d'impact touristique, vous savez que le tournoi, ça génère énormément pour la Ville de Québec. Quand on dit qu'on accueille 18 pays, c'est plus qu'on championne du monde junior. Parler aux gens des restaurants en ville, des hôteliers, des chauffeurs de taxi, des centres d'achats, c'est une manne de tournoi Pee-wee. Je ne suis pas sûr s'il y a un tournoi d'hockey minore dans le monde qui génère des éminentes retombées pour une ville comme le tournoi le fait. Tout le monde de Québec a un engouement pour tournoi Pee-wee. C'est une institution, c'est une organisation fantastique. C'est rodé au corps de tout. C'est un tournoi, c'est un tournoi, c'est un tournoi. Merci. Merci. Merci.